Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information, les titres de l'actualité de ce jeudi. Le gouvernement guinéen de la transition a tenu son premier conseil des ministres ce jeudi. L'équipe de Mohamed Dabé Abougi a eu une première rencontre du genre avec le chef de l'État, rencontre des prises de contact. Le colonel Mamadi Doumbouia a appelé à l'unité et au travail. Le gouvernement au travail, le CNT attend toujours. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation continuent de recevoir les dossiers. Ceux des 15 représentants des politiques devraient arriver d'ici lundi. C'est une promesse de la classe politique qui dite avoir défini les critères de désignation ce jeudi. En votant Gambie, le 4 décembre prochain, la capitale Banjoul et les régions vivent au rythme de la campagne électorale. Sur les spécificités du système électoral et le niveau de préparation du processus, nous entendrons le responsable de la communication de l'institution. Bienvenue à tous. Bonsoir. Premier conseil des ministres ce jeudi, sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouia. Première rencontre, le chef de l'État a appelé à l'unité et au travail. Les véritables travaux n'ont pas encore démarré. C'est en tous les cas ce qu'on a pu remarquer à travers la communication faite devant la presse par le premier ministre Mohamed Beyabougui. Mamadou Sadio Balde. Les membres du gouvernement arrivent au compte-gout. Certains ont pris le temps de faire un clin d'œil à la presse. Le premier ministre Mohamed Beyabougui un peu plus tard. Quand ils sont tous installés, le président de la transition fait son apparition. Même protocole, une pause photo et puis les portes se ferment. Au sortir des discussions, nous nous contenterons de la brève déclaration du premier ministre. Nous venons de terminer notre premier conseil des ministres. A cette occasion, le président colonel Mamadi Doumouia nous a rappelé la vision de la transition. Il nous a exhortés pour si Mohamed Beyabougui au travail, à l'esprit de sacrifice et à l'abnégation pour qu'enfin la Guinée tourne les pages sombres de son histoire et redevenir une nation civilisée. Pour qu'enfin nous donnions à la Guinée la place qu'elle mérite dans le concert des nations. Mais surtout, que la Guinée, en fin, soit un pays de bonheur pour ses enfants. Un pays où ils trouvent les solutions à leurs problèmes. Un pays dans l'unité. Un pays qui se parle en un. Pas en région. Pas en ethnie. Les rappels des fondamentaux demandent aux Guinéens de regarder dans la même direction pour fonder enfin une nation. Mais un pays où tous les Guinéens qui n'ont qu'un seul drapeau, qui n'ont qu'un seul passeport, qui ne correspondent qu'à la nation, à la patrie, soient ensemble, unis, dans un état juste, transparent et prospère. Qui sera le porte-parole du gouvernement ? Quelles seront les grandes décisions de ce premier conseil des ministres ? Des questions qui restent pour le moment sans réponse. Le gouvernement au travail. Le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures a visité hier les différentes centrales thermiques de Caloum pour faire l'état des lieux. Ibrahima Abessila est également passé au siège de la Guinée d'électricité. Et le ministre a invité les techniciens à redoubler d'efforts pour électrifier tout le pays avec une énergie propre, sans danger. Malik Sangyana Kamara. La mauvaise utilisation de l'électricité par les clients, les surcharges au niveau des postes de distribution, le vieillissement du personnel, ainsi que les problèmes de recouvrement dans les ménages et structures publiques, voilà entre autres des difficultés auxquelles font face la Guinée d'électricité. La visite du ministre de l'énergie dans ses services a permis à son directeur de remonter les informations. La problématique elle est connue, on a une population de travailleurs vieillissantes, c'est sûr, mais il faut aller avec beaucoup plus de méthodes pour identifier le personnel qui dans l'âge est inadéquat aujourd'hui par rapport à la nature du travail. De là, Abbé Silla et sa suite ont mis cap sur la centrale thermique de Calum pour toucher du doigt l'état des différentes installations. J'ai fini déjà de faire l'état des lieux. Si tout marche bien, nous aurons le dorsal qui sera construit et la majorité de la République sera électrifiée. Les populations des Conakry et de l'intérieur du pays rêvent d'une électricité de qualité 24 heures sur 24. Cette demande, le ministre en est bien conscient. Je demanderai le support de tous les ingénieurs, les techniciens qui sont là pour nous appuyer afin qu'on puisse produire 24 heures sur 24 le courant de qualité pour le peuple guinéen. Je les ai dit qu'au niveau de la production, on a besoin de 200%, pas de 100% seulement de production. Ibrema Abbé Silla a fait le diagnostic du secteur de l'énergie. Il lui reste d'apporter des solutions aux problèmes évoqués. La participation au Conseil national de la transition, la date butoir pour le dépôt des candidatures, c'est le lundi prochain. Les politiques dont les dossiers sont toujours attendus se sont retrouvés ce jeudi. Ils disent avoir défini les critères qui devraient leur permettre de désigner des candidats pour les 15 places qui leur sont attribuées. Ils comptent ainsi unir leurs forces pour accompagner cette transition en cours. Suivez un extrait de leur déclaration, lu par Ousmane Douré, au micro de Bernard Kundounon et d'Abdoulaye Kamara. La classe politique, bien entendu, va faire des propositions, des recommandations. Le tout pour accompagner les autorités pour une sortie honorable, une sortie judicieuse de cette transition. La classe politique ici présente dans son ensemble s'est entendue sur un certain nombre de critères. Vous savez, 15 places pour 181 membres, ce n'est pas un exercice facile, encore pour une classe politique très diverse. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un accord sur comment on désigne et le mode de désignation. Deux réunions sont prévues avant le jeudi 25, je crois, qui est la date du butoir, pour parachever la désignation des 15. Et c'est ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui à vous, aux autorités de la transition, que les 15 venant des partis politiques, les 15 là seront désignés à temps et par consensus. Pendant ce temps, une ONG traduit la charte de la transition en pouleurs par cette démarche. Elle veut attirer l'attention des autorités de la nécessité d'intégrer la question des langues guinéennes dans la future constitution. Mamadou Agibousseau, le principal initiateur, en présentant le document au Centre international de recherche pour le développement, a évoqué le manque de ressources financières pour dupliquer le document dans d'autres langues du pays. L'idée de traduire la charte de la transition en langue nationale pouleurs est inspirée des consultations nationales initiées par le CNRD en septembre dernier. Selon l'auteur, le président de la transition avait promis une place pour les langues du pays. Nos langues sont éducatives, nos langues sont juridiques, nos langues sont scientifiques, mais il faut le faire de façon pratique, donc montrer un texte dans lequel on peut se retrouver et lire un article en langue nationale pouleurs. Pourquoi traduire le texte seulement en pouleurs et quelle est la prochaine étape ? L'auteur dit que c'est le premier pas et que les moyens financiers constituent un blocus. Si nos ressources nous permettraient, on aurait fait pour CNRD que les six langues guinéennes. Pour le moment, on a fait le pouleurs dans l'espoir que d'autres, ou que nous aurons la possibilité de le faire dans les autres langues, ou que d'autres ONG qui travaillent dans la promotion aussi des langues pourront également le faire dans le Maninka, le Sosso, le Péléo, le Kissi et le Thomas. Ce ne restent que les six langues codifiées. Pour promouvoir les langues nationales, Mamoudo Agibuso propose leur institutionnalisation. Eh bien, on aurait aimé que la Constitution nous offre un statut juridique, c'est-à-dire que nous nous retrouvions dans la Constitution, que les langues guinéennes se retrouvent dans la Constitution. Au cadre de se libérer de leur complexe et des préjugés pour exister. On se dit, si je parle en poulard, on va me dire que je suis ethno. Si je parle en malinqué, on va me dire que je suis ethno. Eh bien, on n'a jamais dit à Victor Hugo qu'il est ethno parce qu'il parle français. On n'a jamais dit à Marouane qu'il est ethno parce qu'il parle en arabe. Ainsi donc, l'invite est faite aux guinéennes de valoriser leur langue pour conserver leur identité. Quel sort doit-on réserver à l'ancien président Alpha Kondé ? Plusieurs guinéens parlent de procès. Certains cadres de son parti ne seraient pas contre. Tout le monde est justiciable. Dit Suleymane Keïta, membre du RPG Arc-en-Ciel, l'ancien député de la 9e législature, s'est aussi prononcé ce jeudi sur les perspectives du parti et du rôle qu'il pourrait jouer dans la transition. C'était dans l'émission Les Grandes Gueules, décryptée ici par Rosaline Goto-Monemo. Suleymane Keïta est optimiste quant à l'avenir du RPG. Pour lui, les futurs dirigeants du parti seront choisis par les militants. Croyez-moi, les militants n'iront nulle part. Maintenant, les appétits des uns et des autres, c'est tout à fait normal. Les gens dont vous parlez sont tous du parti. Qu'ils aient la prétention de vouloir être le président du parti dans l'objectif d'en être le candidat aux prochaines élections, c'est encore tout à fait normal. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nous avons trois élections. Le moment venu, une convention sera organisée à la régulière. Et les militants se prononceront en faveur du candidat qui, à leurs yeux, peut être le mieux à nous amener à de nouvelles victoires. Le RPG s'est dit favorable aux audits pour le développement du pays. Il compte également être représenté au Conseil national de la transition. Sur la question des audits, je crois que l'orientation a déjà été donnée par les nouvelles autorités. Nous y souscrivons. Pour la transition, hier, nous étions à l'administration du territoire. Le parti est en consultation maintenant. Hier, avant-hier, on a fait des réunions pour voir quels sont les profils à désigner pour les amener à nous représenter au CNT. Donc, nous comptons participer pleinement à la transition. Si un procès devrait être organisé contre l'ancien président Alpha Kondé, Suleymane Keita souhaite que cela se fasse dans les règles de l'art, tout en tenant compte de son statut. Au cas du président, écoutez, moi je m'en tiens à la déclaration faite par le président de la transition. Tout le monde est justiciable, fut-il l'ancien président. S'il est amené à être en face de la justice de son pays, je crois que c'est un citoyen avant tout. Ça ne pose pas de problème, nous voulons juste qu'il y ait une gestion due à son statut. Pour émettre le RPG sur pied, les membres envisagent d'organiser un congrès. Très prochainement. Parlons santé. L'Institut de nutrition et de santé pour enfants de Donka vient d'être doté d'un nouveau bâtiment et de deux toilettes pour une meilleure prise en charge des enfants prématurés et de leur mère. C'est un don de la Fondation Kakate Royale à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité célébrée hier par le ministère de la Santé. André Mossier, Mili Monor, pour les détails. Ali Matou Diallo a perdu son enfant né prématuré ici, à l'Institut de nutrition et de santé pour enfants. Les conditions d'accueil et de soins étant précaires, elle décide de construire un nouveau bâtiment pour l'Institut. Le projet est rendu possible par la Fondation Kakate Royale. C'était en février dernier, donc quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas ce centre, enfin ce site qui vient d'être construit, il y avait juste un hangar qui était construit et donc je dormais là où je vous parle, là je dormais ici avec une natte par terre, à même le sol, à la belle étoile, donc pendant trois semaines j'ai vécu ici avec mon enfant qui malheureusement n'a pas survécu. Quand je suis sortie de là, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour ces mamans qui venaient ici, parce que moi avant je ne connaissais pas ici. Le directeur général de l'INSEE a exprimé toute sa satisfaction de recevoir ce don avant de lancer un appel au ministère de la Santé. C'est un sentiment de joie et de fierté de voir la société civile répondre à nos sollicitations. Aujourd'hui, nous recevons des enfants venant de toutes les maternités périphériques et même à l'intérieur du pays. Nous sommes le seul centre spécialisé pour recevoir ces enfants. Nous lançons un appel au ministère pour qu'on puisse amener, décentraliser l'Institut de nutrition et santé pour enfants, pour que chaque commune ait une unité de prise en charge de nouveaux-nés, pour diminuer un peu la référence des nouveaux-nés malades dans notre structure. Le directeur de l'INSEE a également rassuré que le bâtiment sera bien entretenu pour le bien des enfants et de leur mère. Le bâtiment a été entièrement équipé par l'ONG Mon Enfant, Ma Vie. C'est jeudi matin au marché de Madina. Plusieurs vendeurs du centre Fatako ont manifesté pour exprimer leur colère contre un opérateur économique libanais qui leur aurait demandé de libérer les dieux. Plus de précisions avec Aminata Massiri Bangoura et Yacouba Traoré. Très tôt ce matin, les commerçants du centre Laïkébé ont été empêchés par les forces de l'ordre de vaquer à leurs activités quotidiennes. Durant plusieurs heures, des boutiques et magasins ont été fermés, des tables des étalagistes déguerpis. Chose qui a irrité leur colère. Ils ont pris d'assaut la déventure de ce centre pour exprimer leur indignation. Aujourd'hui, ils amènent des policiers pour nous déguerpirer. C'est pourquoi nous exprimons notre colère. Toutes ces boutiques-là sont occupées par des Guinéens. Aucun Guinéens n'a dit un mot. C'est celles les Libanais qui nous sassent. Ces manifestants regrettent également le comportement des forces de l'ordre qui sont intervenues sur les lieux, sans leur consentement. Qu'est-ce que les gendards nous ont surpris ce matin ? C'est en nous bastonnant, en nous disant, circulez, pas de regroupement. Ils ont pris les tables des vendeuses pour les mettre dans leur picope. Et pourtant, il y a une grande distance entre ce poteau et la route. Après quelques heures de négociations, ces commerçants ont eu l'accord de s'installer à nouveau pour exercer leur commerce. Le Libanais est là à ségréguer nous ici, notre territoire. Maintenant, c'est fini. Comme ils ont dit d'excuser, de sortir notre marchandise, de sortir tout, 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 tout. Maintenant, c'est fini. Sinon, 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 ah non, il ne fallait pas. On ne laisse pas. Ça va déjanter jusqu'au bout. En tout cas, pour l'heure, ces manifestants ne comptent céder à aucune tentative de déguerpissement. De la part de l'opérateur économique Mahmoud, c'est pourquoi ils appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. À rappeler que le mis en cause n'a pas voulu se prêter à nos questions. Le viol, un phénomène invincible en Guinée. Il y a un enseignant chargé des cours d'anglais accusé de séquestration et de viol. Sa victime est présumée une fille de 16 ans. L'effet remonte en 2019, lorsque ses parents l'ont perdu de vue pendant plusieurs jours. L'accusé reconnaît avoir donné la clé de sa maison à la fille, mais ne reconnaît pas l'avoir violée. Ali Badara Kamara, Ousmane Sissé, pour plus de précisions. Les faits remontent à l'an 2019 et se sont déroulés au quartier Nongo dans la commune de Ratoma. Selon la police des mœurs, la fille a été séquestrée pendant trois jours au domicile de l'accusé, son professeur d'anglais. Après les enquêtes, le dossier a été référé à la médecine légale. Au moment des faits, la médecine légale a délivré un rapport médico-légal. L'ITT est de 25 jours. Et dans ce même rapport, il a été signalé que la victime a consommé une boisson et que dans cette boisson, il y avait une substance qui a été ingérée dans cette boisson. Interpellé, l'ancien rejette les accusations. Selon lui, la fille a profité de son voyage pour se réfugier dans sa maison. Je disais à la fille que je dois voyager le 20, mais puisqu'elle détenait ma clé, donc je l'ai laissée. À mon insu, maintenant, j'ai appris que la police m'a absenté et l'ont pris. C'est tout ce que j'ai fait de la fille. Dans ces explications, le présumé auteur détit ignorer l'âge de la fille, son élève. Pour lui, la victime avait un enfant, donc loin d'être une petite fille. Des affirmations rejetées par les parents de la victime. Non. Non, ma fille n'a pas d'enfant. D'abord, quelle est la femme-là? Elle avait 16 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Le présumé auteur du viol est déféré à la maison centrale de Conakry et le dossier est placé devant la justice. Les opérations de dégarpissement lancées par le CNRD se poursuivent à Conakry. Des vendeuses et vendeurs sont dégarpies le long des rails pour des raisons de sécurité. À Koza, certains peinent à admettre cette mesure, même s'ils se disent conscients des risques qu'ils encourent. Djeneb Mbakounibali commente les images d'Aboubakar Dinkamara. Koza, une image des vendeuses installées tout près des rails. Le danger est palpable, mais malgré ces femmes continuent d'y rester. Les autorités ne veulent pas que le pire se produise avec la mobilité du terrain. Les occupantes sont donc déguerpies. On n'a pas d'autre choix à faire. Il faut qu'on reste ici parce que c'est ici qu'on cherche à manger. Si on quitte ici, brutalement, ce n'est pas bon pour nous. Ils ont venu, ils ont dit 72 heures. Même pas deux jours, ils ont enlevé tout. Vous avez vu ? Ces vendeuses dénoncent qu'elles payent de l'argent aux autorités du marché pour occuper les lieux. Consciente des dangers qu'elles courent, elles demandent qu'elles soient réinstallées à un endroit sécurisé. Ce n'est pas bon, mais l'autorité peut nous aider à un endroit et qu'on peut s'asseoir au moins. Parce qu'on n'a pas de place là où on va s'asseoir. Au même endroit se trouve une mosquée où tous les habitants priaient. Sous l'émotion, ce citoyen lance une invite aux nouvelles autorités. Il nous a dit 72 heures. Donc dans 70 heures, vous voyez comme ça, le dégrepile commence. On a commencé à enlever. On veut que, court à court, le président va nous aider au moins de laisser la mosquée. Depuis 22 ans, ces dames exercent leur quotidien ici. Ces accidents mortels sont souvent enregistrés, dus à l'occupation anarchique des rails. Attends après. À quelques jours de l'élection présidentielle gambienne, les principaux candidats sont en pleine campagne. Sur 16 dossiers, seulement 6 candidats ont été retenus, dont un candidat indépendant. Le président Adama Barraud cherche à s'y succéder à lui-même sur les spécificités du système électoral gambien et la préparation du processus. Nos envoyés spéciaux ont donné la parole aux responsables de la formation, de la communication et des affaires publiques de la Commission électorale indépendante. Fatoumata Bintabari décrypte les images de Daouda Mohamed Kamara et Al-Faouz Manba. Elle est la première élection présidentielle après le départ de Yahya Diame. La campagne présidentielle de décembre 2021, entamée le 9 novembre dernier, va prendre train. On constate plus d'engouement qu'avant et la Commission électorale indépendante rassure quant à la transparence dans la tenue du scrutin prévue le 4 décembre prochain. J'ai pu vous assurer que la Commission électorale est prête pour l'organisation de cette élection. Il est aussi de son rôle de s'assurer que l'élection est libre, transparente et crédible. Parmi les dossiers présentés, seulement 6 candidats, dont un indépendant et le président, étaient validés. En ce qui concerne le fichier électoral, le responsable des affaires de la Commission électorale indépendante donne des explications. La population électorale gambienne est de 962 157 électeurs inscrits. C'est le nombre qui figure sur la liste électorale. C'est qui est ressorti du recensement du mois de juillet dernier. La Gambie a un système de vote particulier depuis Belle-Lurette. Une méthode rassurante, mais qui est appelée à disparaître avec un plus grand nombre de candidats. La bille, c'est un petit objet qui a la forme circulaire, qu'on utilise en guise de bulletin. C'est l'unique système qui est populaire en Gambie. Et beaucoup de personnes font confiance au système. Depuis l'indépendance du pays, en 1905, les Gambiens n'ont connecté ce système de vote. C'est vrai, avec peu de candidats, nous pouvons facilement gérer. Mais à l'avenir, avec suffisamment de candidats, nous serons obligés de nous mettre dans le système universel. L'article 47 du Code électoral gambien stipule que chaque candidat doit soumettre une liste de parrainages d'au moins 200 électeurs inscrits dans chaque circonscription. Selon la Commission électorale indépendante, la plupart des dossiers rejetés ne remplissent pas les exigences constitutionnelles. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien juste après cette édition d'information dans la rubrique consacrée justement à ces élections gambiennes. Mais d'abord, le sport. Le jeudi des sports avec Alcén Ibaldé. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, vous nous apprenez l'ascension fulgurante du milieu FC de Cancan qui se poursuit dans le championnat guinien de Ligue 1. Ah oui, le club de la route guinée, comme vous le savez, qui retrouve l'élite du football guinéen après plusieurs saisons en deuxième division. Bien évidemment, donc une équipe du milieu FC qui a en trois journées engrangé trois victoires en autant de matchs pour arriver à ce résultat. Beaucoup de travail a été fait en amont pour atteindre cet objectif qui était le sien. Donc, l'entraîneur de cette équipe de milieu de Cancan s'exprime en ces termes. C'est le résultat d'une longue et sérieuse préparation dans la rigueur avec le soutien du président du club, c'est vrai. Nous avons fait beaucoup de phases de préparation. Une première phase ici à Conakry avec des joueurs que nous avons pioché dans certains clubs de la capitale. Et pendant que l'autre groupe, les natifs de Cancan, s'entraînaient à Cancan. Après, pendant la deuxième phase, j'ai regroupé l'ensemble à Cancan. J'ai travaillé avec le groupe et j'ai tiré un certain nombre de joueurs. Avec ce groupe aussi, je suis revenu à Conakry pour la troisième phase, livrer des matchs amicaux. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une équipe compétitive et qui fait des résultats. Nous savons qu'un championnat se joue en aller et retour. Et pour rappel, en Ligue 2, nous avons gagné 10 matchs en déplacement. Le mulot se porte mieux à l'extérieur. Le club présidé par Souris Doumbouya a des ambitions. Il compte bien évidemment faire de cette équipe du mulot de Cancan l'un des meilleurs clubs du championnat guinéen dans les cinq prochaines années. Nous avons mis en place un projet professionnel de football pour vraiment faire avancer le football à la base. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé d'investir vraiment de façon professionnelle dans le club pour que le club soit vraiment un club de renommée national, pourquoi pas international. À la recherche de la perfection que nous avons pensé investir dans la ressource humaine, on a fait venir des techniciens de partout. Pour la préparation de l'équipe, on a fait venir Jefferson Roche de la France qui est venu avec ses assistants préparer l'équipe physiquement. En ce temps, Laïs Kadoum engage un nouvel entraîneur. Oui, il s'agit bien évidemment de Yelato Siloué, entraîneur ivoirien âgé de 64 ans qui revient bien évidemment en Guinée après avoir été l'entraîneur des éléphants de coléa. Comme vous le savez, l'équipe de l'association sportive de Kadoum est en difficulté depuis quelques mois maintenant. Une équipe qui avait été suspendue par la FIFA, en tout cas la suspension vient d'être levée par la Fédération internationale de football et l'association. Et Boba Sampil a été sommé de payer 115 000 dollars pour pouvoir permettre à son équipe de récruiter des nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur. Donc on va bien évidemment suivre cette actualité avec cette équipe de l'association sportive du Kaloum dans les prochaines journées de championnat qui caracolent à la 12e et dernière place du championnat. L'équipe nationale de football, le Sili, en difficulté. Comment la sortir de là ? Thierno Sardou Diakité, un chroniqueur sportif, fait des propositions. Ah oui, il a des propositions. Bien entendu, en six journées, comme vous le savez, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Sili national a engrangé que 4 points et 7 buts encaissés en double confrontation contre le Maroc. Thierno Sardou Diakité, chroniqueur sportif, lui, il a des propositions à faire à la Fédération guinéenne de football avant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce au mois de janvier 2022 pour ne pas que cette équipe du Sili national soit une honte, comme ça a été le cas en 2019. On l'écoute. On va faire confiance à nos entonneurs locaux. Il y a Camphori Lapé Bangoura, il y a Mori Fofana, il y a Djambob Obalde, il y a l'entonneur, pourquoi pas, de Wakiria Guillaume Souma. C'est un bon groupe. À la Fédération, ils n'avaient pas une mentalité de gagneur, malheureusement, ce qui fait qu'on a réussi des résultats pas très satisfaisants. Et on termine par la Fédération guinéenne de patinage et roulette, qui est donc à couteau tiré avec le Comité national olympique et sportif guinéen. Ah oui, l'instance présidée par Daouda Ba se trouve en difficulté, bien évidemment, avec le Comité national sportif et guinéen. Que se passe-t-il au niveau entre les dirigeants de la Fédération guinéenne de patinage et le Comité national olympique et sportif guinéen ? La réponse avec le colonel Mori Kaba, il est le vice-président de la dite fédération. Nous partons vers des élections encore dans deux ou trois mois, c'est en 2022. Donc il faut déjà commencer un mécanisme d'exclusion, parce que c'est le nombre de quotas. Nous, il y a deux camps. On est dans le camp de paille. Dans ce cas, le Comité a un camp. Donc tout est machiné. Tous ceux qui ne sont pas, si vous voulez, de ce côté, il faut les éliminer. Du côté, si vous voulez, de Mme Nansoko. C'est ça le problème. Il faut dire les choses telles que ça se passe. On est en train aujourd'hui de nous exclure pour ne pas que nous puissions voter en 2022 et permettre à quelqu'un d'autre de disposer de notre fédération. Et quand lui, il vient, il va voter le camp de Nansoko. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'autres explications possibles. Il n'y en a pas. C'est juste à cause de ça. Parce que nous, nous n'avons rien fait en Guinée qu'on nous reproche. Le ministère n'a jamais sorti un seul document pour dire on vous reproche de tel ou de tel. Nous tenons bien nos championnats. Nous tenons bien nos compétitions, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. Nous avons nos athlètes. Nous avons beaucoup d'athlètes derrière nous qui nous soutiennent. Voilà ce qu'on pouvait dire au compte de la rubrique sportive de ce soir. Merci beaucoup, Alcédie Baldez. Merci Jacques. Merci à tous. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous laisse tout à l'heure avec des minutes publicitaires. Et puis juste derrière, comme je l'ai annoncé, la présidentielle Gambienne s'invite chez nous. Vous suivrez l'interview accordée par le responsable de la communication de la commission électorale Gambienne à nos envoyés spéciaux, Daouda Mohamed Kamara et Alfa Ousmane Ba. Merci. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes La Télévision Espace, les meilleurs. C'est parti pour la troisième édition du Challenge Startup Air organisé par Total Energy Marketing Guinée. Cette troisième édition vient réaffirmer la volonté de la société de soutenir le développement socio-économique des pays dans lesquels elle est implantée et de contribuer localement au renforcement du tissu social à travers l'appui apporté aux entrepreneurs et entrepreneuses les plus innovants dans la réalisation de leurs projets. On souhaite en fait une forte participation de tous les jeunes africains. Ensuite, on va développer l'accompagnement. On a fait le bilan et on estimait en fait qu'aujourd'hui, il faudrait que donner le maximum de chance aux jeunes qui ont été primés pour qu'ils réussissent dans le projet. Et l'accompagnement va être plus serré en étendant les décaissements, ça nous permettra de suivre. Pour cette édition du Challenge Startup Air, Total Energy soutiendra et récompensera des jeunes entrepreneurs guinéens ayant des projets de création d'entreprises ou ayant un start-up de moins de trois ans, quel que soit le secteur d'activité. Il faut avoir entre 18 et 35 ans, il faut être de nationalité guinéenne et également avoir soumis un dossier complet. Si vous allez sur la plateforme, grosso modo vous entrez vos identifiants, nom, prénom, adresse, mail. Après vous faites une description de votre projet. La lauréate meilleure entrepreneuse pour encourager l'entrepreneuriat féminin est la nouveauté pour cette troisième édition. Trois lauréats seront accompagnés par la société et bénéficieront des dotations financières, des accompagnements personnalisés, ensuite des campagnes médias pour donner de la visibilité à leurs projets. Les inscriptions ont été ouvertes depuis le 4 novembre 2021 et seront accessibles directement sur le site start-upair-total-énergie.com. Elles prendront fin le 23 décembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada